Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Je suis choqué par ces informations en crypto-monnaie. Oui, certaines personnes seront choquées par les informations que nous allons dire tout de suite dans cette vidéo. Nous allons parler de coq unu, du bitcoin, des rumeurs, des ETF, de binance, des protocoles qui se sont fait hacker. Les gars, beaucoup de choses. Donc, c'est un choc, c'est un choc, c'est un grand choc. Je pense que tu es prêt pour le choc, c'est ça. Alors, ce n'est pas pour choquer, pour plaire, mais c'est pour choquer, pour dire réellement ce qui se passe. Et encore des attaques. Aujourd'hui, on nous dit ceci, l'information est le manipulateur. Vous savez, il y a certains qui n'ont pas compris ça. L'information, l'informateur est le manipulateur. C'est-à-dire l'information est la manipulation. Celui qui dit, non, vous savez, non, les ETF vont être approuvés, c'est celui-là même le manipulateur. En résumé, je ne sais pas tout comprendre. En fait, en crypto-monnaie aujourd'hui, on n'a fini pas à comprendre que ce n'est pas la technologie blockchain qui est si importante. C'est la spéculation derrière cette technologie qui nous a poussé à arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et comme nous sommes dans la spéculation, qui parle de spéculation parle de l'information obtenue, l'analyse obtenue ou faite qui pourra manipuler le marché. Parce que, franchement, l'informateur est le manipulateur. L'information est la manipulation. C'est fort, cette phrase-là, c'est fort. Cette phrase est très forte. Donc, ceux qui négligent disent, non, moi je vais continuer de tracer mes graphiques. Non, c'est bon, c'est beau. Continue de tracer tes graphiques. Mais dans tes graphiques, sois prudent. Dans tes graphiques, que tu traçois prudent parce que l'information peut venir basculer, ce graphique-là, rapidement et tu vas te retrouver à la poussière. Donc, l'information de l'informateur est une chose très importante. L'information de l'informateur est une chose très importante. Pour ceux qui négligent, les gars, soyez très prudent. Je dis, soyez encore une fois de plus très prudent. Merci. Alors, donc, je continue ma vidéo en parlant de ceci. En parlant de ceci. Les gars, c'est chaud. Non, je dis sincèrement, c'est chaud. On va revenir rapidement sur le prix du Bitcoin. On va parler un peu de coq ou bien. Le coq qui a commencé par vouloir chanter. La chanson du coq. Le Bitcoin qui descend, qui va en dessous de 43 000 dollars. Le Bitcoin qui va en dessous de 43 000 dollars. Oh, le Bitcoin qui était presque à 45 000. On voyait qu'on a 5 000. Elle redescend encore. C'est franchement. Regardez ici. Regardez ici. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? C'est parti comme cela. C'est les rumeurs. Voilà l'informateur. Les rumeurs. On dit, mon frère, on dit que le Bitcoin va être, les étés vont être approuvés le vendredi. Quel vendredi ? Mais ce vendredi, je crois bien que c'est oui. Oui. Les rumeurs. On ne comprend pas. Les rumeurs. Voilà. Ça, ça illustre bien. Les rumeurs, on ne commence pas à dire non. Le Bitcoin va être approuvé le vendredi. Aujourd'hui, les 5. Ah oui. Peut-être aujourd'hui. Ou bien le vendu prochain. Ah oui. On est dans. Et le Bitcoin. Regardez. Regardez le geste du Bitcoin. Franchement, c'est un truc de malade. Franchement. Ça veut dire, si tu es cardiaque là, reste loin. Le Bitcoin a quitté 42 000 dollars. Yeah. Yeah. Ça, 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 ça. C'est parti à 44 800. À 44 800. Attention. Ça veut dire que c'est le choc des crypto-monnaies. Oui, on va parler de beaucoup de choses. Le choc des crypto-monnaies. Donc. Alors, les gens ne commençaient pas à dire. Ah oui, donc. Ça va aller. Ça va aller. Donc, l'espoir commence par naître. Et la spéculation commence par prendre le devant. Yeah. Et actuellement, le Bitcoin est en train de dégringoler. Parce qu'il y a encore des rumeurs d'un fondateur qu'on appelle Arthur. Non, les gars, là, c'est... Eh, j'allais dire. Il aime le buzz. J'allais dire quelque chose. Il aime le buzz. Le gars aime le buzz. Ça veut dire que c'est trop le buzz. Sérieux. Et il dit, selon lui, le Bitcoin va corriger jusqu'à 40% au mois de mars. Eh, il dit. Parce que la réserve fédérale américaine, etc. Le programme de quoi ? Les banques de quoi ? Mais il ne commence pas à dire non. Il semblait-il que le Bitcoin peut toutefois, en quelque sorte, chuter à tout moment. Et peut-être le revenu va faire une chute de presque 40% vers le bas. Vers le bas, donc. Et... En fait, c'est ça, hein. Les crypto-monnaies, je vous jure. C'est... Ce n'est pas... Les gars, tracez les graphiques, c'est bon. Mais suivez les news. C'est pourquoi je te demande, je te dis une chose. Est-ce que tu suis cette chaîne fréquemment ? Sûrement, tu me diras, ah, Aristide, je n'ai pas le temps de suivre cette chaîne fréquemment. Voilà un peu le problème. Parce qu'en crypto-monnaie, quand tu n'es pas présent, peut-être que tu rateras une opportunité. En fait, c'est ça, les crypto-monnaies. Quand tu n'es pas souvent présent, hein, tu peux rater des opportunités facilement. Je dis facilement comme cela. Facilement comme cela. Voilà. Donc, en ce sens-là, les gars, c'est pourquoi nous, nous sommes toujours là, hein. Nous faisons plus de vidéos. Nous sommes toujours là pour vous informer de ce qui pourrait arriver dans l'écosystème. Les analyses, les informations qui tournent. Et autour de ces informations, nous faisons des analyses bien spécifiques. C'est pourquoi il te dit, mon frère, ma soeur, si toi, tu n'es pas encore un abonné de ces chaînes, tu lates beaucoup de choses, hein. Oui, parce que ces chaînes, c'est la seule et unique. L'unique chaîne qui t'offre les informations, les analyses en temps réel en crypto-monnaie. Il ouvre ton GUI, on est la GUI, c'est comme cela. Et là, toi, l'investisseur qui nous suit, alors tu es conscient, tu sais comment tu vas faire. Et encore, nos analyses sont encore plus approfondies dans notre groupe fermé. Ici, on donne, voilà, l'emballage. Mais le contenu est dans le GUI. Oui, le GUI est ouvert à tout le monde. À tous ceux qui vont nous contacter ou cliquer sur le premier lien. Il y a déjà plus de 2018 personnes. Toi, tu attends quoi pour remplir ce format ou pour nous contacter sur ces deux numéros-là ? Le plus, 228, 86, 04, 48, 07. Ou le plus, 55, 11, 95, 09, 587. Ces deux numéros seront en description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Et le choc. Le choc encore. Les gars, ça veut dire les crypto-monnaies. Il faut se préparer au pire, là. C'est pourquoi, j'ai dit ça, aujourd'hui, on a fait un très bon débat. Un débat très instructif, d'accord ? Je trouve ce débat très instructif. Qui doit nous réveiller. Ce débat-là doit nous faire poser des questions. Ceux qui cherchent des garanties en crypto-monnaie, là, vous n'allez trouver nulle part. Même en étant dans le GUI VIP, si tu ne suis pas le GUI VIP, et tu ne prends pas des décisions qui n'engagent que toi, tu vas, malheureusement, tu ne pourras même pas manger vivant. C'est comme cela. Parce que vous savez, regardez, la société de sécurité. Non, je suis choqué. Je suis sous le choc. La société de sécurité, la société qui détecte les failles dans le blockchain, s'est fait hacker son con. Vous savez pourquoi dire, derrière le village, il y a le village. Si tu penses que ton village est plus loin, il y a le village encore plus loin que ton village. Je suis choqué par cette information que je vais vous donner dans cette vidéo. Très choqué. Mais tu ne dois pas être choqué, c'est ça la réalité des cryptos. Donc, on nous dit simplement que, oui, sur un tweet, on nous dit simplement de faire attention. De faire attention parce que le compte de l'entreprise qui est censé découvrir les failles de vulnérabilité sur les cryptomonnaies, sur les cryptomonnaies, a vu son compte se faire pirater. Vous voyez, non ? C'est ça, c'est ça que je dis, c'est le choc. Le choc de la réalité. Et on nous dit que le compte officiel, hein, le compte officiel, hein, tweet de, 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 de l'entreprise sceptique, qui sceptique les smart contrats, qui voient les failles dans les smart contrats, a été compromise. Et ils sont en train d'envoyer des liens phishing, les gars. Soyez prudents. Soyez prudents, crypto-monnaies, il n'y a pas de garantie. Ceux qui vont, elles sont souvent, non, je vais aller sur sceptique, 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 voilà. Bon, je ne sais pas, pour le moment, je ne sais pas, hein, moi, je n'ai pas, bon. Et alors, je vais aller sur sceptique, je vais voir. Non, ils ont envoyé ça. Non, sceptique, ils ont envoyé ça, voilà. Donc, ça veut dire que c'est sérieux, hein, c'est sérieux, hein, c'est vraiment sérieux. Donc, alors, donc, je vais cliquer sur ce lien, là, je vais cliquer sur ce lien, là, parce que c'est un agent de sceptique, sans savoir que peut-être le compte a été compromise. Et même, je suis en train, en quelque sorte, d'expliquer cela. Un compte véhiculé qui a été associé à leurs médias, hein, a, d'un fonctionnaire, malheureusement, a été compromis. Donc, c'est le compte d'un fonctionnaire qui a été compromis. Et ce fonctionnaire-là, malheureusement, c'est ça, il dit, les gars, la sécurité n'existe nulle part. La sécurité n'existe nulle part ailleurs. C'est ça. Et il explique maintenant ce qui s'est réellement passé. Je crois bien que tout est déjà au contrôle, mais c'est une triste réalité. Voilà, je suis choqué. Tu es choqué aussi, non ? Je crois bien que toi, tu n'es pas choqué, combien ? Parce que tu es un dur à cuire. Oui, voilà, d'abord. Alors, dis-le-moi. Alors, la deuxième information. Le choc dans le choc. Le choc dans le choc. La deuxième information, on va parler de Binance. Hé, mon frère Dama, tu sais encore ce qui se passe. Je me rappelle, je me rappelle comme si c'était hier. C'était une crypto-monnaie qui faisait la pluie et le beau temps. Les crypto-monnaies qui utilisaient le protocole d'anonymat. Oui, moi, j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup de ces crypto-monnaies-là. Mais aujourd'hui, cette tendance-là est en train de mourir. La tendance des crypto-monnaies qui tue l'anonymat. Comme vous le savez tout à l'heure, on a envoyé, j'ai envoyé un audio explicite, clair, limpide comme de l'eau de roche. Dans le groupe VIP, pour ceux qui suivent le groupe VIP. Voilà un test pour les gens qui ne sont pas, qui sont dans le groupe VIP, qui ne suivent pas. En expliquant réellement ce phénomène-là. En expliquant ce phénomène, pourquoi ? Parce que ce phénomène est important. C'est une tendance qui était là depuis 2000, 2000, 2000, j'ai dit 2010, 2010, oui, 2010 ou 2011, 2012, 2013. Non, non, c'était 2000, l'année 2000, l'année 2000, désolé, l'année 2000, il y a seulement 4 ans. C'était la tendance des crypto-monnaies qui tue l'anonymat. Oui, les crypto-monnaies comme Monnaie Rosette, Cash, BTCZ, etc. Ces monnaies-là qui révolutionnaient la décentralisation. Ces monnaies-là qui étaient venues pour donner un plus exorbitant à notre décentralisation. Aujourd'hui, cette tendance est en train de mourir. Parce que la décentralisation est en train de mourir. C'est ça, donc, ils vont mourir avec eux. Et il n'y a rien à faire. Ces monnaies-là vont mourir avec cette décentralisation qui est en train de mourir. Donc, nous sommes en train de voir que la monnaie est en train de mourir. La monnaie est en train de mourir. Cette tendance est en train de mourir. Donc, les monnaies qui étudient le protocole d'anonymat vont malheureusement aussi mourir. Donc, c'est normal. Donc, cette tendance est en train de mourir. Donc, en crypto-monnaie, il faut s'adapter. Quand tu n'arrives pas à t'adapter, mon frère, ma soeur, toi, tu n'iras pas loin en crypto-monnaie. Donc, c'est l'adaptation. Aujourd'hui, nous sommes dans l'adaptation de quoi? Des mêmes coins. Mais avant de parler des mêmes coins, je vais vous parler d'abord de cette information. Encore le choc. Le choc qui ne doit pas te choquer, mais qui doit réveiller ton esprit. On dit simplement Netflix. Tout le monde connaît Netflix. Netflix a fait sorti un documentaire sur les annexes en crypto-monnaie. Vous avez remarqué que Netflix et certains médias ne parlent pas beaucoup des crypto-monnaies. Souvent, quand vous regardez Casa de Papel, vous regardez les séries de fiction, souvent, ils parlent de quoi? Ces gens-là parlent de quoi? Ils parlent simplement de quoi? Eh oui, je vais tuer des crypto-monnaies. Non, fais une transaction en crypto-monnaie parce qu'on ne veut pas voir. Souvent, c'est ça. Moi, je suis beaucoup les séries. Ceux qui pensent que je passe mon temps sur les crypto-monnaies, Eh, je vis, je vis même, je fais ma sieste, je dors, je joue mon jeu vidéo, je regarde les séries, etc. Et donc, en ce sens-là, on vit simplement qu'il y avait un token qu'on appelait Bitconnect, Bitconnect, d'accord, Bitconnect. Un token qui était venu, qui devait révolutionner l'écosystème et qui s'avérait que c'était un arnaque. Pourquoi Netflix ne va pas aller faire une vidéo parlant de l'écosystème qui a révolutionné le smart contract dans les crypto-monnaies? Mais ils vont toujours vouloir informer. Bon, de toute façon, on est là où bien? Donc, il faut qu'on fait une série. Je crois bien que ce film n'a jamais pas encore regardé, mais on va regarder ensemble. Bien. Allons-y, mon frère. Mais attends d'abord, attends d'abord. Oh, on va finir la vidéo d'abord. Oui, il y a encore des choses à dire. Il y a encore des choses à dire. Eh, un protocole. Un protocole. Je suis choqué. Un protocole encore, un protocole DeFi, qu'on appelle Gamma, qui a perdu encore de l'argent. Ça fait rire. Ça fait rire, mais c'est rire. Ils ont perdu 3 millions de dollars. Ah oui, 3 millions de dollars. Vous voyez, c'est quoi un crypto-monnaie là? Eh, ne cherche pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Même si tu remplis le formulaire, tu viens dans notre groupe là. Nous, on ne va pas te garantir quoi que ce soit. On va te donner tout ce qu'il faut. Ceux qui vont remplir le formulaire, qui vont être... On va te donner tout ce qu'il faut. Mais si toi-même, tu veux investir, tu investis. Si toi-même... Eh, parce qu'on va te donner toutes les analyses nécessaires. Après, c'est à toi de prendre la décision. Nous, on ne va pas prendre la décision pour toi, quand même. Les gars, nous ne sommes pas des enfants. On sait que nous sommes dans un écosystème très risqué. Si une pente glissante, tu vas... Tu sais où tu veux... Tu t'as un poteau. Donc, c'est ça. Donc, les gars, restez, restez veille, restez veille, restez veille. Ne dormez pas, restez en veille. Imaginez ceux qui ont mis leur argent dans ce protocole parce que c'était le protocole d'ICY. Aujourd'hui, là, ils vont... Eh, Dieu, c'est... Protocole décentralisé, défaille, décentralisation. On a trouvé faille dans décentralisation. Il sait toujours comme cela. Donc, les gars, vous avez compris. Alors, je continue. Maintenant, parlons de coq. Oui, le coq. Le coq a commencé par vouloir chanter. Le coq. Oui, le coq. Je suis choqué encore parce que la dernière fois... C'est pourquoi je dis... Souvent, c'est... C'est bien, hein. C'est bien que nous puissions, hein. Nous puissions être dans ce genre de groupe crypto. Parce que le groupe de cliquez pour gagner, hein. Le groupe fermé, c'est un groupe spécial. Si tu n'es pas là-bas, tu rates beaucoup de choses. On a fait un débat, d'accord. On a parlé de coq. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir coq qui est en train de faire coquoriaco. Nous sommes en train de voir les échanges sur lesquels elle est listée. Et on nous dit simplement qu'elle va être délicée sur BitJet. Les gars, je ne sais pas si vous avez oublié les fonctions. Là, il y a quelqu'un qui a oublié les fonctions. C'est des rumeurs, oui, hein. Mais pour le moment, sur BitJet, le coq continue de chanter, mais avec un moins 14%. Hé, crypto. Ce n'est pas cher de gamin de repareil. Donc, les gars, beaucoup de prudence et méfiance et vigilance. Oui, mais il y a quelque chose que je vais vous dire sur le coq. Je suis choqué. Choqué parce que je viens de faire une analyse tout à l'heure, dans le Gouvier et puis je suis le fondateur de Tronc. Oui, c'est pourquoi tu n'es pas dans le Gouvier, tu rates beaucoup de choses. Le coq, il nous dit simplement, voilà, nous sommes en train de voir la tendance des coqs, des coqs, et le roi coq même est ici, d'accord. Mais ils sont en train de nous dire simplement ceci. Attention, ils sont en train de nous dire simplement ceci. Qu'ils ont gagné encore un listing. Hé, ce qui est choqué. Un listing sur Poulonex. Parce que le propriétaire de Poulonex, là, là, hein, c'est le même propriétaire, ou bien le même actionnaire, qui appartient à HTC, qui est Hobby Global, d'accord, qui est le fondateur de Tronc. On vient de faire une analyse importante qui porte à croire que beaucoup de choses peuvent se passer avec cet échangeur, ou peut-être avec Binance, c'est parce qu'avec le nombre de retails qu'il est en train de faire, etc., etc. Donc, alors, donc, moi, je tiens à te dire une chose. Est-ce que tu es choqué ? Tu serais choqué de voir le coq te choquer. Et un coq choqué, un être humain, c'est possible ou bien ? Tout est possible. Également, en crypto-monnaie, je n'ai pas la boule de cristal. Attention. J'ai eu, j'ai eu beaucoup d'expérience. Oui. Presque 10 ans. 10 ans. 10 ans. Toute une vie d'expérience dans l'écosystème ici. 10 ans. Je n'ai commencé pas à faire les vidéos, je crois, en 2015. Mais bien sûr, j'ai collecté en 2013. Je n'ai commencé pas à vouloir investir. Je n'ai commencé pas à investir en 2014. Donc, sur ces chaînes, on est là depuis, je crois, 2015 ou bien ? 2006, je ne sais pas. 2015, je ne sais pas. 2015. Je crois 2015. Je crois en 2015. 2015, oui. Sur ces chaînes, 2015. Notre premier, c'est de la 2015. Donc, on a acquéri beaucoup d'expérience. Là où les gens sont en train de sursauter, là-bas, hein ? Nous, on s'assoit en voile à boire de loin. Il n'y a rien à faire. L'expérience fait la différence. Quand tu es dans un domaine et tu es un doyen dans le domaine, je ne suis pas un doyen, là-bas, et que tu continues de t'adapter dans le domaine, j'ai vu beaucoup de choses, hein ? J'ai entendu beaucoup de choses dans la crypto-monnaie, hein ? Et, franchement, mon expérience porte, et c'est pourquoi je partage cette expérience-là à ceux qui sont VIP, puis à tous ceux qui rempliront ce formulaire-là ou nous contacterons sur ces deux numéros qui seront en bas de cette vidéo. Les gars, merci beaucoup. On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada